Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien dans ce début de semaine. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui va concerner le maquillage que l'on peut trouver en grande surface. Voilà, donc dans n'importe quelle grande surface, que ce soit Carrefour, Un Air Marché, Leclerc, Auchan. Si vous voulez commencer cette vidéo avec moi, c'est parti ! On va commencer avec une base que je vous ai montrée dans ma vidéo précédente. C'est la Revlon Photo Ready Perfecting Primer. C'est une base qui est matifiante, qui va lisser les pores et qui va contrôler mes brillances au cours de la journée. Et je vais l'appliquer sur ma zone T. Et je vais l'étirer sur les joues. Et voilà, une fois que ça s'est appliqué, on va passer au fond de teint. Et pour le fond de teint, c'est un de mes indispensables dans les fonds de teint qu'on peut trouver au supermarché. C'est le Infailly 24h Freshwear de L'Oréal. Il promet une tenue et un teint frais pendant 24 heures. Donc moi, j'ai la teinte 130 Beige Peau. Je vais l'appliquer à l'aide de mon éponge. Voilà. Donc voilà, j'ai appliqué de ce côté-là le fond de teint et de l'autre côté, je ne l'ai pas appliqué. Donc comme vous pouvez le voir, il a une couvrance moyenne qui peut être modulable jusqu'à, pas une couvrance totale, mais qui va corriger énormément le teint. Voilà. Il va avoir, une fois séché, un fini mat. Donc attention les peaux sèches à ce qu'ils ne marquent pas toutes les petites sécheresses que vous pourriez avoir au niveau du visage. Mais pour les peaux mixtes à grasse, il est vraiment idéal. Il va tenir toute la journée. Et vraiment, quand je veux un teint zéro défaut et qu'il tienne en toutes circonstances, je me tourne vers ce fond de teint. Donc voilà, une fois le fond de teint appliqué, je vais appliquer un anti-cerne. L'anti-cerne de la même gamme qui est le L'Oréal Infaillib 24h Morzen Concealer. Donc pour celui-là, c'est une petite nouveauté. Je ne l'ai jamais testé, donc je vais le tester avec vous et je reviendrai ce soir vous faire un petit retour concernant la tenue de cet anti-cerne. Donc il se présente avec un gros embout mousse comme ça. Pour la teinte, ça m'a l'air pas mal. J'ai la 324 avoine. Je l'applique également au niveau des paupières pour réveiller mon regard, atténuer les petites imperfections, les petites vénules que l'on peut voir au niveau de ma paupière. Donc vous pouvez voir, il s'étire extrêmement bien. En trois coups d'éponge, il est estampé. Il a vraiment une très jolie couvrance. Il a camouflé complètement mon cerne et la teinte est parfaite. Je viendrai le retapoter un tout petit peu avec le doigt une fois qu'il se sera placé pour enlever l'excédent. Et puis pour le replacer parce que j'ai des petites ridules sous les yeux. Donc souvent l'anti-cerne a tendance d'ailleurs à se loger au niveau de cette zone-là. Donc on va retapoter l'excédent et je ne vais pas le poudrer. Le poudrer aurait tendance à ternir un petit peu le contour de l'œil et à faire effet un petit peu pruneau séché. Donc ce qu'on ne veut pas du tout ressembler à un pruneau à la fin de la janvier. Pour continuer du coup, je vais utiliser un produit crème toujours de chez L'Oréal. C'est le Glow Chéri Sublimateur d'éclat naturel en teinte éclat clair rosé. Je vais l'appliquer avec un produit crème. On l'applique généralement avant la poudre. Je vais appliquer ça au doigt sur le haut de la pommette. D'un côté je vais l'appliquer au doigt et de l'autre côté je le tapoterai avec mon éponge. Donc ça se destompe très très lent. Ça ne décroche pas le maquillage que j'ai en dessous. Et de l'autre côté comme je vous ai dit, on va l'appliquer à l'éponge humidifiée. J'aime beaucoup hein, donc il n'y a pas de paillettes. Toujours pareil, je n'aime toujours pas les paillettes. En tout cas pas sur le visage. J'espère que vous verrez bien le rendu en caméra. On voit bien la lumière. Et vraiment, c'est pour une première application, je ne connaissais pas du tout ce produit. C'est vraiment très joli. Alors par contre, je peux remarquer que le concealer, l'anti-cerne, file énormément dans mes régules. Il n'arrive pas à sécher. On va voir à la fin du make-up. Donc comme je vous disais, ensuite on va poudrer mon teint. Parce qu'avec ma peau mixte, il faut que je poudre pour que mon teint ne bouge absolument pas de la journée. Quand on a une peau un peu plus mature, on évite de poudrer le teint, ça peut complètement ternir le teint et rendre un effet un petit peu plâtre. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas parce que quand on se paquille, c'est aussi pour s'embellir. Donc je vais utiliser pour matifier ma zone T, la poudre de Maybelline, la Lasting Fix. Une poudre libre fixante, matifiante et longue tenue. Donc cette poudre, je la connais. Elle est transparente. Elle se présente comme ça. Je vais prélever avec mon éponge la poudre et je vais l'appliquer sur tout mon visage afin de matifier mon teint. Je ne l'applique pas au niveau de l'anti-cerne parce qu'on va voir comment il va évoluer non poudré. Et je passe un tout petit peu par-dessus l'enlumineur et je vais retirer l'excédent de la poudre avec un gros pinceau. Je vais tapoter là où j'avais mis le produit crème. Voilà. Et notre teint est complètement matifié. Donc on voit toujours bien l'enlumineur en transparence. Il a apporté un très joli glow sur le haut de ma pommette. Surtout, on n'oublie pas, au niveau des paupières, quand on met l'anti-cerne, de retapoter l'anti-cerne sur les paupières quand on ne met plus rien et de le poudrer par contre. Parce qu'en fait, voilà, on peut avoir des petits stricts comme ça. Donc, ce n'est pas très esthétique. Donc, on tapote sur la paupière. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. On va reprendre notre pinceau poudre ou notre éponge. Et on retapote sur les paupières. Et pour continuer, on va réchauffer tout ça avec un bronzeur. Je vais utiliser, décidément, la marque L'Oréal revient beaucoup. Le Bronze to Paradise de L'Oréal. Une poudre bronzante finie, éclatant, naturelle et en solide. Il se présente comme ceci. Je vais plonger mon pinceau dedans. On va tapoter l'excédent. Oh, jolie pigmentation. J'aime beaucoup la couleur de ce bronzeur. On est vraiment sur une teinte très jolie. Un fini mat. Et vraiment, il réchauffe mon teint de manière subtile, naturelle. Il se fond extrêmement bien à la peau. Je vais appliquer le blush, donc le Wet n' Wild, avec un pinceau pour le blush. Donc, c'est un blush complètement mat, que je ne connais pas non plus. Donc, on va appliquer ça sur le haut des pommettes. Et j'aime beaucoup la couleur. Il y a une très jolie pigmentation. Et alors, comme toujours, mon mascara chouchou de tous les temps, et qu'en plus, on a la chance de trouver en grande surface, c'est le Maybelline New York Cile Sensational Sky High. Donc, c'est celui que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Et donc, je vais l'appliquer avec vous. Donc, la brosse est très souple. Il garde la courbure. Il fait un léger volume. Mais alors, il allonge les cils d'une façon. Vous pouvez voir, il fait les cils parfaits. Et vraiment, on a une très, très, très jolie longueur. Et avec une seule couche. Et voilà pour le mascara. Ensuite, on va appliquer un rouge à lèvres. Et pour ça, la super gamme que je conseille dans le commerce, c'est la marque Maybelline. Et vous avez les Super Stay Ink Crayon, qui sont des crayons à lèvres, en fait. Rouge à lèvres et crayons. Avec une mine, un peu comme un crayon, avec un petit taille-crayon au bout. Et alors vraiment, ces rouges à lèvres, ils vont être crémeux. Ils s'appliquent d'une facilité. C'est déconcertant, vraiment. J'adore quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'en ai, pour vous dire, plusieurs couleurs. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser et en rouge à lèvres, et ou en crayon à lèvres, pour faire juste le contour de vos lèvres et utiliser un autre rouge à lèvres. Vous voyez la pigmentation. C'est vraiment, en un passage, c'est homogène, c'est crémeux, c'est pigmenté. C'est vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Et voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un mouchoir, de pincer vos lèvres pour enlever l'excédent, et après, généralement, il ne bouge plus de la journée. Vraiment, ces crayons, c'est un gros coup de cœur. Et pour finir, on va utiliser le Lasting Fix, donc le spray fixateur de maquillage tenu 16h Finimat de Maybelline. C'est mon spray fixateur chouchou en grande surface, donc on le secoue bien. Et on applique ça sur tout le visage. On laisse sécher. Et le make-up est terminé. Pour l'anti-cerne, je reviendrai ce soir pour vous donner mon avis. Coucou tout le monde, je vous avais dit que je vous en prendrais, donc du coup, pour vous montrer l'évolution de mon make-up. Donc, il est minuit, ça fait à peu près 9h que je porte le maquillage. L'anti-cerne a un petit peu cruisé, mais rentré dans les ridules. Il est rentré également ici, dans mes rides d'expression. Mais il a quand même une jolie évolution. Donc, je vais le retester avec d'autres soins des yeux, etc. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de mon teint. J'espère que vous avez passé un bon moment de ma compagnie. Pensez à liker cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Et je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Et si vous connaissez ces produits, quel est votre avis ? Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501